Bonjour, je suis Annick du Relais Communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des aubergines, des zucchini ou courgettes et des concombres. Une aubergine bien ferme, sans tâche et bien brillante, se conservera à l'air libre pour plus de deux jours et dans le bac à légumes de réfrigérateur durant une semaine. Ne la placez pas dans un récipient en plastique fermé ni couverte parce qu'elle tiendrait moins longtemps. Lorsque les tranches sont froides, on égoutte soigneusement les rondelles sur un torchon propre. On veut enlever le maximum d'eau ou sur des feuilles de papier absorbant. On étale les rondelles sur une plaque à biscuits couverte de papier ciré. On fait durcir au congélateur. Quand c'est bien dur, on ramasse les morceaux. On envoie dans un sac de congélation. Confirme bien, on enlève tout l'air et on peut conserver ça jusqu'à neuf mois. Il existe une multitude de recettes délicieuses avec les aubergines, le classique baba ganouche, le gratin d'aubergines, des croque-monsieur aux aubergines, du lasagne aux aubergines, des pizzas aux aubergines, etc. Les courgettes ou zucchini se gardent différemment dépendamment de leur taille. Une fois récoltées, les grosses courgettes peuvent se conserver jusqu'à plusieurs semaines dans un endroit frais et sombre. C'est important de ne pas les cogner et de ne conserver que les courgettes parfaitement saines. Les plus petites courgettes, par contre, sont à consommer rapidement. Pour les garder un peu plus longtemps, vous les disposez dans un endroit frais, à l'obscurité. Vous disposez dans un décagette espacé les unes des autres. Ça va se garder quelques semaines, dépendamment quand même de l'état de maturité au départ. Il existe d'autres moyens de conserver les courgettes. On conserve dans des bocaux qu'on stérilise ensuite. On peut faire des marinades, on peut les conserver à l'huile. On peut les congeler. Pour ça, on les épluche parce que la peau durcit beaucoup à la congélation. On coupe les courgettes en morceaux ou en rondelles. On place sur une plaque couverte de papier ciré. Et quand c'est bien dur, on envoie tout dans un sac de congélation. Il est possible également de congeler des courgettes cuites. Si elles sont cuisinées, par exemple, à ratatouille en soupe ou en purée, vous mettez dans des boîtes bien fermées et vous envoyez plusieurs mois au congélateur. Il existe une multitude de recettes anti-gaspillage. Le gratin, comme le gratin courgettes pomme de terre, la pizza, pizza poulet feta, par exemple, des frites de courgettes, des courgettes farcies, etc. On peut également conserver les courgettes sous forme de marinade ou sous forme de conserve à l'huile. Vous retrouverez nos recettes sous les vidéos. Comment conserve-t-on des concombres ? Idéalement, on devrait toujours les garder sur le comptoir à température de la pièce pour éviter qu'ils ne gèlent. Ils ne pourrissent pas très rapidement. Ceci dit, on doit éviter de les conserver près de bananes, de pommes, de tomates qui dégagent le fameux éthylène, le gaz qui accélère le mûrissement. Vous tenez absolument à conserver vos concombres au frigo parce que, par exemple, vous les trouvez plus suffisamment fermes et que vous craignez qu'ils ne soient pas assez croquants. Voici ce qu'il faut savoir. Vous conservez d'abord le concombre entier dans sa pelure, dans le bac à légumes et dans un sac plastique ou entouré de film alimentaire. Si vous avez tranché le concombre pour une salade, par exemple, et que vous voulez le conserver, vous allez placer vos tranches de concombre dans un plat hermétique et vous allez déposer un papier essuie-tout sur le dessus pour que l'humidité qui va se développer soit absorbée. Vous refermez la boîte et vous allez manger le tout dans les 48 heures. On peut conserver le concombre dans du vinaigre. On peut le conserver en lactofermentation avec de l'eau salée. On peut congeler le concombre. Et oui, ça se garde très longtemps au congélateur jusqu'à un an. Vous le lavez, vous le pelez, vous enlevez les pépins, vous le coupez en bâtonnets ou en cubes, vous déposez les morceaux sur une plaque couverte de papier ciré, vous laissez durcir, ensuite vous mettez les morceaux dans un sac. Le moment venu, vous allez laisser décongeler tranquillement les morceaux pour qu'ils rendent leur eau et les cuisiner. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir croquer dedans comme dans du concombre frais. Mais il existe une multitude de recettes qu'on peut faire avec du concombre défraîchi ou avec du concombre congelé. Alors les recettes, le fameux tzatziki, ce qu'on ne connaît pas très bien, la soupe de concombre pomme de terre. On peut faire des smoothies rafraîchissants, menthe et concombre. On peut faire, ben oui, de la tarte au concombre. Il est également possible de conserver du concombre dans du vinaigre ou avec le système de sel. C'est la lactofermentation. Vous trouverez ces recettes avec nos autres recettes en dessous de chaque vidéo. Comme vous le voyez avec le relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Sous-titrage ST' 501